Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour votre vidéo mensuelle, pour votre lecture de cartes en fait, bien sûr, où on va aller voir un tirage plus ce qu'est-ce qui va se passer au courant de ce mois de décembre, en général dans tous les domaines de votre vie. Par la suite, on va aller préciser le tout au niveau financier et au niveau amoureux avec le tarot et je vais terminer avec des cartes conseils pour chacun des décans, mais comme vous le savez à mon habitude, je vais commencer avec une carte oracle pour voir un peu l'énergie générale qui va vous accompagner durant ce dernier mois de l'année. Et oui, pour ce mois de décembre, les Sagittaires, quelle est l'énergie qui va vous accompagner, qui pourrait vous aider. De quoi aussi peut-être est-ce qu'on veut vous parler, nous donner un peu le ton de ce tirage. Gardez quand même en tête que c'est un tirage général et collectif, donc prenez ce qui fait du sens pour vous et laissez tout simplement le reste derrière. Oh, on vous parle du masque, le masque avec quand même le maître nombre 33 qui nous parle du partage et pour certains aussi de la famille d'âmes. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de vous, de votre, pardon, véritable être. Oui, évidemment, parce qu'en plus c'est difficile à maintenir, de jouer, peut-être pas de jouer un rôle, mais d'une certaine façon, c'est parce que probablement que vous essayez de plaire au plus de gens possible. Et quoi que vous fassiez, bien, ça sera jamais suffisant pour certains, puis ça va être trop peut-être même pour d'autres. Vous, vous allez vous épuiser, vous n'allez pas vous sentir bien à l'intérieur de vous. Il va y avoir comme un certain, peut-être un vide, un manque. Vous ne pourrez pas être confortable avec vous-même, j'ai envie de dire, parce que vous ne serez pas vous-même. Parce que vous êtes dans le souci, puis ce n'est pas négatif, hein, mais c'est parce que ça vous vide de vos énergies, parce que vous êtes dans le souci de plaire aux autres, d'aller, de faire des choses en pensant que c'est ce qu'ils souhaitent de vous. Et puis, vous pouvez vous tromper, hein, en pensant, vous pouvez penser que c'est ce que cette personne-là, ou les gens, en tout cas dans votre entourage, peu importe le domaine de vie, que c'est ce qui s'attend d'exemple de vous. Mais finalement, ce n'est pas tout à fait ça. Et, bien, il peut en découler plein de désagréments. En étant plus juste avec vous-même, en étant vous-même, selon, bien, votre intériorité, vos valeurs, vos principes, ce que vous avez, vous, envie, ce que vous désirez dans votre propre vie, bien, vous allez être beaucoup plus honnête avec vous-même et automatiquement avec les gens autour de vous. Même si tout ce que j'ai énuméré au préalable, c'est pas que vous n'êtes pas honnête. Il y a comme un souci de vouloir plaire à tout le monde, mais c'est pas possible de plaire à tout le monde. Il va toujours y avoir des gens qui ne nous aimeront pas, quoi qu'on fasse. C'est la raison pour laquelle vous êtes bien mieux d'être vous-même. Parce que là, vous allez, oui, vous plaire à vous-même, parce que vous allez être honnête avec vous-même. Et ça, ça va ouvrir un nouveau chemin, parce que vous allez aller plus vers ce que vous avez envie, selon aussi vos désirs. Puis sachez que d'aller vers vos envies, vers vos désirs, de faire selon vos propres principes, votre valeur, votre vérité, ce qui est important, vos aspirations, vos inspirations, peut-être même votre intuition, bien, c'est de vous respecter vous-même et c'est de vous aimer aussi. Donc, en même temps, ça se reflète sur l'entourage des gens. Plus vous allez vous respecter, plus vous allez vous aimer, plus les gens aussi vont vous respecter et ils vont vous aimer. Bon, on part un peu en force, peut-être. On va aller voir avec le Yeeking. Qu'est-ce que le Yeeking a à vous dire pour ce dernier mois de l'année, le mois de décembre. Je ne sais pas si vous avez hâte aux vacances, vous avez hâte, peut-être qu'à, des fois, on commence à être un petit peu fatigué avec les changements d'heure, changement de température, il fait froid. Donc, peut-être que oui, hein, les vacances, des fêtes, ça fait toujours du bien. Alors, qu'est-ce que le Yeeking a pour vous, les amis sagittaires? Le développement. Pour construire une vie solide, il faut progresser pas à pas et prendre le temps nécessaire pour bien planifier son ascension. Respectez les règles et ne brûlez pas d'étape. Adoptez-vous aux circonstances et recherchez une base solide ou jetez de nouvelles assises. Ne perdez pas de vue vos objectifs à vous, pas ceux que les autres voudraient que vous atteigniez. L'union à laquelle vous aspirez surviendra en temps et lieu. Ça veut dire qu'il y en a ici qui sont seuls, célibataires et qui aimeraient bien rencontrer la bonne personne. Mais c'est peut-être pas le bon moment en décembre, ou en tout cas, ça peut aller plus vite qu'on pense aussi. Des fois, c'est-on jamais, mais ayez confiance aussi, ayez foi en vous-même, ayez foi en l'univers. La bonne personne va arriver en temps et lieu. Vous avez peut-être à vous guérir ou, si vous préférez, à faire un chemin vers vous, vers vos aspirations, vos désirs, vos envies, à être plus authentique, à accepter qui vous êtes aussi avec vos défauts, vos faiblesses. C'est peut-être ça que vous essayez de cacher un peu inconsciemment certains petits défauts, mais écoutez, on en a tous, tout le monde en a. Vous ne pouvez pas encore une fois plaire à tout le monde, donc ayez dans votre entourage des gens qui ont envie d'être avec vous et qui sont heureux avec vous, vous allez voir, votre vie va changer, elle va être beaucoup plus agréable à partir de ce moment-là. On va aller voir au niveau général de tous les domaines de votre vie, qu'est-ce qui pourrait se manifester pour vous au courant de ce fameux mois de décembre. Donc, pour nos Sagittaires, décembre 2024, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires? Quatre ont un petit peu de difficulté à se placer, je vous avouerais, il n'y a pas qu'ils veulent venir. Il y a sûrement des choses à vous dire. Voilà, ça se place, deux à la fois, mais quand même. Donc, on a notre cavalier de bâton et on a le quatre de Denis, le cavalier de bâton qui, quand même, c'est un aventurier, il est impulsif, il est rapide, il est passionné. Donc, ici, il y a probablement quelque chose qui va vous donner envie d'aventure, peut-être d'aller plus loin, de changer des choses. Il y a comme un élan, une passion, une envie, un désir qui vous appartient, qui vous vient de votre intériorité. Puis, en même temps, c'est comme si vous vous disiez avec le 9 d'épée, je ne peux pas faire ça. Vous en avez vraiment envie, mais vous avez un peu peur, peut-être peur, encore une fois, de décevoir, de ne pas faire ce que les autres ont envie, mais de vous-même, c'est-à-dire, je me suis très mal exprimée. Vous avez l'inquiétude de ne pas remplir le rôle que les autres voudraient, que vous assumiez ou que vous fassiez des choix plus en accord avec eux plutôt qu'avec vous-même. Ça devient un peu comme un cauchemar, vous êtes mal à l'aise avec ça parce que là, vous êtes tiraillé entre vos propres désirs, votre propre envie d'aventure, de possiblement de changement, de prendre des initiatives, mais en calculant les risques en même temps, un peu, si je peux dire ça comme ça. Et le cadre de Denier, bien, qui vous invite à sortir de votre zone de confort, il vous invite à suivre cette envie qui arrive vers vous au début décembre, de partir à l'aventure, d'essayer peut-être quelque chose de nouveau qui vous a toujours tenté, mais que vous n'avez pas osé. Parce que oui, ce n'était pas en accord peut-être avec votre entourage, mais c'est vous la personne la plus importante au monde. Voyez-vous, vous avez toutes les possibilités, vous avez tout ce qui est nécessaire pour partir vers cette aventure avec ce magicien qui a tous les outils. Vous avez tous les outils à l'intérieur de vous, toutes les expériences nécessaires, acquises pour pouvoir avancer en vous affirmant enfin. L'empereur, c'est ça, c'est de vous affirmer, de reprendre votre pouvoir sur vous, sur vos envies, sur vos désirs, puis d'avancer en croyant en vous. Parce que le magicien, il croit en lui pour faire ses tours de magie. C'est parce qu'il croit en lui, puis il n'y a rien en même temps qui vous dit que vous allez réussir du premier coup. Des coups, vous ne vous découragez pas pour si peu. C'est pour ça que l'empereur, il avance avec détermination, un peu d'acharnement aussi en quelque part, mais il met vraiment la volonté, toute sa détermination pour arriver au résultat qu'il veut arriver. Oui, il fait un choix de cœur aussi, comme je disais tantôt, faire un choix en rapport avec vos désirs, vos envies, ce qui vous passionne, ce qui vous donne envie pour certains. Bien, ça pourrait être un nouveau amoureux qui arrive dans votre vie. Sait-on jamais, même si le making vous dit pour les unions, c'est à laquelle vous aspirez, d'aspirer parce que ça pourrait être une union de partenariats d'affaires, peut-être de trouver, d'avoir une amie ou un ami, vraiment quelqu'un en qui on a confiance, en qui on a envie de s'épancher, de communiquer en toute honnêteté, de dévoiler, de laisser tomber justement notre masque. Mais les amoureux vous disent vraiment de faire un choix de cœur, c'est pas un choix d'intérêt, c'est pas un choix de raison, de logique ou de plaire à qui que ce soit. Non, non, c'est un choix qui vous vient de votre cœur à vous, de suivre votre désir, de prendre une décision, j'ai le sentiment, d'aller vers cette aventure en osant sortir de votre zone de confort, parce qu'il n'y a pas d'inquiétude en voie, vous avez tout ce qui est nécessaire en vous. Vous avez les compétences, vous avez les acquis, ici avec son pinceau, c'est comme si elle a les bonnes idées, elle est même connectée avec l'au-delà, avec l'univers. Elle a le 8 de l'infini, le symbole, si vous préférez, de l'infini, avec les 8 sur son chandail, mais en fait, c'est plutôt le symbole de l'infini. Donc, elle est connectée à l'univers, donc elle peut entreprendre, manifester, c'est ce qu'il fait le magicien, il manifeste ses tours de magie, vous pouvez manifester ce que vous avez envie de voir dans votre vie, c'est vous, le magicien, la magicienne de votre vie, mais en suivant votre cœur. En avançant aussi, lentement, mais sûrement, notre valet de denier, qui est notre éternel étudiant, d'apprendre, j'ai envie de vous dire, de laisser tomber vos masques tranquillement, à vous dévoiler, à apprendre qui vous êtes aussi, vraiment, au fond de vous, parce que peut-être qu'à force de vouloir plaire à tout le monde, bien, vous vous oubliez, mais ça fait que vous ne vous reconnaissez plus, puis vous ne savez même plus qui vous êtes. Donc, moi, je pense que peut-être même, même si on n'a pas ici l'hermite ou le pendu, il y a peut-être même un petit travail à faire d'aller voir, c'est quoi vraiment vos envies, vos désirs. Mais il y a quand même un appel ici, avec notre cavalier de bâton. Il y a un élan, mais peut-être que vous ne savez pas vers où diriger cet élan, cette envie d'autre chose, d'aventure. L'aventure n'est peut-être pas encore définie. Il reste peut-être ça à faire. On va aller voir un peu plus loin de quoi d'autre. Est-ce qu'on vous parle des sagittaires? Le deux de bâton, c'est ça. Bien, c'est peut-être pas défini parce qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix comme pour changer de vie, avec la terre entre ses mains, la jeune fille qui tient la terre entre ses mains. Mais c'est un peu comme le magicien. Toutes les possibilités sont là à travers le monde, si vous le souhaitez. Mais il y a un choix à faire pour votre vie, pour avancer. Pour avancer, mais oui, de plus belle façon. C'est bien certain, mais c'est de planifier. Un coup que votre choix va être fait, c'est de planifier votre avenir. De quelle direction est-ce que vous souhaitez prendre dans votre vie prochainement? Je parlais de prendre le temps. Bien, c'est ça. Vous êtes devant l'incertitude. Pesez le pour, le compte de chacune des situations, des opportunités qui s'offrent à vous. Parce que vous tenez le monde entre vos mains à partir du moment où vous allez prendre votre décision. Mais vous allez devoir sortir, oui, de votre zone de confort, puis de prendre des risques calculés. Et c'est-on jamais le 10 de denier ici qui nous parle de bonheur, de sécurité financière, qu'on se sent bien. La famille aussi, même si vous êtes seul, vous êtes votre propre famille. Mais on parle d'une prospérité à long terme si vous décidez d'aller selon vos aspirations et vos désirs. Ça peut être, peut-être pour certains, un héritage ou en tout cas un gain d'argent qui était inattendu. Mais c'est un enrichissement aussi dans tous les domaines. Donc, partir à l'aventure, est-ce que c'est pour rencontrer quelqu'un? Est-ce que c'est pour changer d'emploi? Je ne sais pas. Peut-être pour aller prendre une formation, vu qu'on avait aussi notre valet de denier, une envie d'aller apprendre quelque chose de nouveau. Mais tout est entre vos mains, avec le deux de bâton en même temps, à partir de la décision que vous allez prendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que là, il y a quelque chose qui est lourd. C'est un peu pour ça que vous avez envie de partir à l'aventure. Il y a une lourdeur dans votre vie, il y a peut-être beaucoup de tâches, beaucoup de responsabilités. Puis là, vous commencez à être au bout du rouleau, vous commencez à être épuisé. Laissez tomber ce que vous devez laisser tomber. C'est ça le 10 de bâton. Il nous dit quand même qu'il y a un avenir meilleur qui s'en vient, mais en laissant tomber ce que vous devez laisser tomber. Il y a certaines tâches, certaines activités que vous pouvez délaisser, peut-être déléguer à d'autres personnes pour ceux qui sont en famille. Puis ça va ramener plus de sécurité dans la famille de voir que vous laissez tomber des choses qui n'ont plus lieu d'être là, qui sont de toute façon trop lourdes. Et il y en a peut-être là-dedans qui ne sont plus nécessaires. Ça vous alourdit, ça vous ralentit pour rien. Donc, si vous voulez entamer une nouvelle aventure, bien oui, vous allez devoir délaisser quelque chose parce que là, vous êtes déjà les mains pleines. Vous en avez déjà au-delà de vos capacités en quelque part. Pour faire place à la nouveauté, c'est tout à fait logique. Ça, c'est peut-être aussi un peu à cause du 4 de denier. Vous vous accrochez en quelque part à ce que vous avez déjà, peut-être un peu une inquiétude de perdre. Mais vous avez tout à y gagner. Oui, on a notre disque de denier qui revient. Vous avez tout à y gagner. J'ai le sentiment que vous avez vraiment tous les outils pour pouvoir manifester ce que vous avez envie. Puisque le disque de denier se représente, qui nous parle de sécurité financière, où en tout cas, tranquillement, on se place pour arriver vers une sécurité financière, mais à long terme aussi, où on est capable de voir venir. Et encore une fois, quand on vous parle de délaisser quelque chose, vous avez quelque chose à délaisser pour atteindre ce 10 de denier. Quelque chose qui vous a probablement satisfait jusqu'à présent, mais là, pour lequel, bien, c'est plus le fun, c'est plus drôle, il faut le laisser tomber. Ah, bien, le voilà, notre pendu, hein, qui nous parle de réflexion. Il y a vraiment une réflexion à faire pour aller voir, pour aller sonder votre cœur, pour voir qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce qui vous parle. Laissez tomber vos cauchemars. Laissez tomber en quelque part de plaire, satisfaire à tout à chacun. C'est à vous que vous devez plaire pour ouvrir ce chemin et avancer vers quelque chose de mieux. Je vais aller rajouter des cartes sur nos cartes majeures. On a notre roi. On a le magicien, les amoureux, le pendu. Pour aller comme un petit peu préciser le tout, sur notre magicien, bien, on a le pape, qui parle de connaissances, hein. Ça peut parler de transmettre vos connaissances. Ça peut être d'aller chercher un apprentissage, encore une fois, puisqu'on avait le valet de Denis. D'ouvrir aussi, peut-être, votre cœur avec l'as de coupe, parce qu'il y a quelque chose de, non seulement de passionnant, d'enthousiasmant, d'intéressant, qui vous donne envie de partir à l'aventure. Bien oui, parce que ça vous vient vous chercher à l'intérieur de vous, dans vos sentiments, dans vos émotions. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Restez aussi, le hiérophante, le pape, il est dans la paix, il est dans la sérénité, il est dans l'honnêteté. Et lui aussi, il est connecté, hein. Comme les rayons ici, là, on a encore les mêmes rayons, comme avec le magicien. Lui aussi, le pape, il est connecté avec la source, parce qu'il fait le pont, de toute façon, entre le ciel et la terre. Il apporte les connaissances universelles au monde. Donc, allez vraiment vers quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie d'avancer, et de remplir votre coupe, qu'elle soit suffisamment pleine pour générer ce 10 de denier, de faire en sorte que vous allez avoir suffisamment en avant de vous pour voir venir. L'as de coupe parle aussi de mettre du cœur, de l'amour dans ce que vous faites, pour faire déborder votre coupe. Peu importe ce que c'est, l'amour, c'est pas juste envers quelqu'un ou notre entourage, c'est vraiment dans ce qu'on fait, dans ce qu'on pense. C'est pour ça qu'il faut avancer vers nos désirs, nos envies, pour pouvoir y mettre de l'amour, c'est important. Sur nos amoureux, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah, boy! Une autre carte majeure, on a le diable, qui nous parle de défaire vos chaînes, de laisser tomber ce qui vous retient d'avancer. C'est vous qui le savez. Qu'est-ce qui vous retient d'avancer? Probablement la part de déplaire aux autres. Vous devez vous défaire de ça, puis d'avancer vers votre cœur. Oui, vous avez de la difficulté parce que vous avez peur. D'avoir des regrets. Vous avez peur aussi, peut-être, que certaines personnes vous abandonnent. Mais vous savez quoi? Ceux qui vont vous abandonner, ça va être la meilleure chose pour vous. Il va vous en rester. Ça va être la crème de la crème. Ça va être vraiment des personnes qui vous aiment pour qui vous êtes, puis qui sont prêtes à vous accepter tel que vous êtes. Plutôt que de vous entourer peut-être de personnes qui vous vident de vos énergies, puis qui vous dirigent aussi vers ce que vous ne voulez pas nécessairement, mais vers eux ce qu'ils veulent. pour que vous puissiez remplir leurs propres coupes, remplir leurs désirs, leurs envies. Ça peut être autant les gens dans votre famille, mais vous avez le droit de mettre votre pied à terre. Vous avez le droit de, oui, de vous imposer en quelque part. Encore le huit de coupe. Vous devez réfléchir sur qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous. Voilà notre armée qui revient. Elle voulait venir avec le huit de coupe. C'est trop drôle. Donc, vous avez vraiment le huit de coupe qui est entre les deux cartes qui nous demandent de regarder à l'intérieur de nous, de faire un choix plein de sagesse. Ce qui vous éclaire, ce qui vous parle, ce qui vous donne envie d'avancer. Parce que le huit de coupe vous demande de délaisser quelque chose. Quelque chose qui vous a satisfait jusqu'à aujourd'hui, mais que là, ça s'est rendu lourd. C'est plus agréable, c'est plus le fun. Vous devez le laisser derrière vous pour aller récupérer cette dix de coupe avec une grande réflexion profonde. De voir les choses autrement. De voir si vous délaissiez ce que vous avez à délaisser. D'après moi, vous n'allez pas en mourir. Au contraire, ça va libérer quelque chose. Ça va vous permettre de vivre dans l'harmonie, dans le bonheur, avec plus d'entraînement, plus de sérénité. Il y a des gens, j'ai le sentiment, que vous devez laisser partir de votre vie. Et laisser quitter votre vie pour quelque chose de mieux, en étant plus à l'écoute de vous-même. D'avancer dans votre... Puis ça, ça va vous permettre de développer, de construire votre vie de plus en plus solide. D'y aller un pas à la fois, lentement, mais sûrement, j'ai envie de vous dire, pour pouvoir planifier votre ascension correctement. Mais il y a des choses à laisser tomber. Mais c'est quand même un beau tirage des sanitaires au niveau général. On va aller voir au niveau financier, professionnel, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Vous adaptez aussi aux circonstances. Mais vous allez être capable de le faire. C'est juste des petites choses, dans le fond. Je pense que c'est de reprendre confiance en vous. De vous accepter tel que vous êtes, avec vos défauts, vos faiblesses, parce qu'on en a tous. On a tous des défauts, puis on a toutes des faiblesses. Puis les gens qui vont rester autour de vous, c'est ceux vraiment qui vont vous accepter, avec ces faiblesses-là. Et avec toutes les autres belles qualités que vous avez, qui font la personne merveilleuse que vous êtes. Bien, vous réussissez. Je ne sais pas si vous vouliez retourner à l'école, ou quoi, mais ici, vous réussissez votre examen. Vous réussissez ce que vous avez envie d'entreprendre. Que ce soit une nouvelle formation, d'aller vous spécialiser, vous perfectionner dans quelque chose. Mais vous réussissez. Peut-être même ceux qui se cherchent un emploi, vous allez trouver. Vous allez réussir votre entretien. On va vous choisir. C'est vraiment une réussite, la carte de l'examen. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous allez réussir aussi à communiquer de la bonne façon, à bien vous faire comprendre. Il y a peut-être quelque chose dans votre entourage professionnel, pour certains d'entre vous, avec cette trahison, peut-être de la jalousie, de l'envie autour de vous, peut-être de par votre succès, de votre façon de vous exprimer, qui est possiblement claire, invitante, intéressante, qu'on est vraiment attentif à ce que vous avez à communiquer. Fait qu'ici, la trahison, bien c'est quelqu'un, comme je vous dis, qui est hypocrite, qui a peut-être un peu de jalousie, dans la vie, dans votre activité professionnelle, mais vous êtes capable de voir clair dans le jeu de cette personne-là. Vous n'êtes pas d'autre, vous ne vous laissez pas faire. C'est bien tant mieux. Remonter ça ici un petit peu. Je vais prendre une autre carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport... On peut apprendre d'autre sur votre activité professionnelle. L'homme, bien un peu comme l'empereur tantôt, possiblement de reprendre le pouvoir sur vous-même, de ne pas vous laisser impressionner par cette personne-là, d'autant plus que l'homme, ici, il a son bras de victoire en l'air en direction de cette trahison. Vous allez réussir à vous en sortir. Cette personne-là ne pourra pas vous déstabiliser ou réussir à faire le mal qu'elle souhaite vous faire. Et derrière, vous avez la famille. Mais pour moi, en milieu... Pardon, en milieu professionnel, pour moi, c'est comme l'ambiance, la bonne ambiance au travail, au travail, au bureau, peu importe l'entreprise, peu importe dans quel domaine d'activité professionnelle vous êtes. Ça va ramener plus d'harmonie. Ça va rétablir quelque chose, peut-être, qui était déstructuré. Ça va solidifier. Plus de solidarité, aussi, entre collègues de travail. Qu'est-ce qu'on vient d'ajouter à ça ici? On a cinq de bâtons. Voyez-vous, on a un conflit, une dispute. Pour moi, ici, c'est la trahison. Mais en quelque part, vous n'êtes pas seul. Moi, je sens qu'il y a des amis autour de vous au niveau de votre activité professionnelle, des gens qui ont plaisir à être avec vous. Vous n'êtes pas seul. Vous pouvez leur demander conseil. Vous pouvez aller vous ressourcer en allant prendre peut-être une bière, un verre de vin, peu importe, mais un petit 5 à 7. Parce que le 3 de coupe, il nous parle quand même de joie, de bonheur, de s'amuser, de prendre soin des gens autour de nous. C'est la collaboration qui revient, j'ai le sentiment. C'est un succès grâce peut-être à votre équipe. Peut-être qu'il y avait comme une certaine dualité. Parce qu'ici, on a le 2DP. Il y a une décision qui est difficile à prendre pour vous parce que vous avez de la difficulté à voir la vérité en face. Peut-être par rapport à ce conflit-là, mais de là qu'on veut vous dire que vous n'êtes pas seul. De ne pas vous inquiéter davantage. C'est sûr que ça se peut que ça vous ait attristé. Peut-être que cette personne-là qui vous trahit, c'était quelqu'un dans votre entourage professionnel que vous appréciez. Mais là, il y a quelque chose qui va faire que vous allez voir que cette personne-là n'était pas dans la même équipe que vous, j'ai le sentiment. La Reine d'Épée va vous aider à surmonter cette tristesse, cette peine que cette personne-là vous a fait au travail. Parce que la Reine d'Épée, elle va vous rendre un petit peu plus froid, froide, un peu plus avec plus de discernement, de perspicacité, de peser le pour le compte, de ce qui est juste, de ce qui n'était pas juste. Vous allez pouvoir vous faire une idée coupée, tranchée, puis j'ai le sentiment, bouf, laisser ça derrière vous, vous rendre compte que cette personne-là, elle ne vous voulait pas que du bien, dans le fond, elle était plutôt envieuse. Oui, ça va vous apporter une belle transformation, j'ai le sentiment, une super belle compréhension. Vous allez avancer en étant plus, finalement, en accord avec votre cœur, avec votre sensibilité malgré tout. En laissant cette situation-là, ou cette personne-là, derrière vous, pour pas qu'elle ne vous empêche d'avancer. On avait la Reine d'Épée, là on a le Roi d'Épée qui sort, un peu comme ici, notre homme victorieux. Parce que quand même, notre Roi d'Épée, c'est un homme qui maîtrise la logique. Il y a une autorité intellectuelle, il y a une clarté de jugement, comme la Reine d'Épée. Donc, ça lui permet, justement, de prendre des décisions difficiles. On avait le 2 d'Épée, tantôt, justement, une décision difficile que vous aviez de la difficulté à la prendre. Parce que probablement, vous ne voulez pas voir la vérité, mais chemin faisant, vous allez décider de la voir, finalement, cette vérité-là, d'être impartial. Puis c'est en vous appuyant, justement, sur la vérité, sur la justice, que vous allez être capable de vous défaire de cette situation-là, ici, où on essayait de, peut-être, de se jouer un peu de vous. Mais la bonne chose, c'est que tout provient, peut-être, de cette réussite-là, de cette réussite d'examen, où c'est peut-être un projet que vous avez amené à terme, que votre employeur, il est très heureux, que vous avez bien su communiquer, puis, j'ai envie de dire, à votre équipe, à votre famille, à votre équipe avec qui vous avez œuvré dans ce projet-là. Il y avait quelqu'un de, mais en restant droit dans vos bottines, en restant, en vous préoccupant pas trop, puis peut-être qu'elle faisait partie de votre équipe, elle essayait un peu de sa beauté, mais ça fonctionnera pas. Donc, on va aller voir maintenant au niveau amoureux, sentimental, affectif, de quoi est-ce qu'on vous parle? On vous parle de secret? Bien, parfois, toute bonne chose n'est pas nécessairement bonne à dire, de garder notre jardin secret. Ici, on nous parle, bon, je vais tout emmener avec moi, de rivalité. Il y a peut-être de la rivalité aussi au niveau de vos relations affectives, de la jalousie, de l'envie encore, mais ça pourrait vouloir venir nous parler de ça aussi, malgré tout, même si on est en mode affectif, parce que même au travers de notre occupation professionnelle, vous allez être d'accord avec moi, quand on travaille en équipe, quand on travaille avec des gens, bien, il y a quand même des émotions au travers de tout ça. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un tirage, oui, amoureux, mais affectif. Placez-le dans votre contexte. Ah, mais il va y avoir des rapprochements. S'il y a eu quelque chose dans votre relation amoureuse, il va y avoir des rapprochements avec cette belle carte de contact. On va probablement trouver le moyen, genre, de se réconcilier par rapport peut-être à une rivalité, un froid, de l'envie, de la jalousie, mais il peut en avoir, malheureusement, dans le couple. En laissant le passé derrière vous, en ne vous laissant pas arrêter. Ah, c'est pas le passé, pardon, c'est la pause. En prenant une pause, ah, bien, peut-être que vu cette rivalité, ce secret, ce non-dit, vous allez avoir besoin de prendre une pause pour, bien, peser probablement le pour, le con, de voir, de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'était justifié ce sentiment peut-être de jalousie, d'hypocrisie? J'ai la carte de l'amitié qui revient, qui vous dit encore que vous n'êtes pas seul, un peu comme le trois-coupes, hein? Il y a de la famille, des amis, les amis. La carte de l'amitié, ça peut être aussi la famille, vos proches, vos connaissances qui sont là autour de vous pour vous aider, pour vous soutenir dans vos projets. Que peu importe ce qui se passe, peut-être pendant votre période de pause, de réflexion avant qu'il y ait des rapprochements, bien, vos amis sont là pour vous soutenir, vos amis, votre famille, parce qu'il y a de la complicité ici, hein, dans votre amitié, dans votre famille, avec vos proches. En tout cas, il y a une belle complicité, il y a une belle... Il y a de la bienveillance, il y a du soutien, il y a de l'entraide. Ça va être malgré tout une période qui va peut-être vous permettre de vous rapprocher de vos amis pour faire une pause par rapport à votre relation, comprendre peut-être ce qui se passe, laisser retomber la vapeur. On va aller voir avec le tarot. Mais voyez-vous, on nous parle... On a le deux de bâton ici. Donc, on vous parle de pouvoir modeler en quelque part votre relation à l'image de ce que vous souhaitez en obtenir, hein. C'est vraiment... Ça vous appartient. Oui. Et de vous sentir libre malgré tout au travers de votre relation. Enthousiaste. Il y a peut-être une question d'attitude, hein, parce que le fou, il est très enthousiaste, il est heureux, il part à l'aventure, c'est un nouveau départ, parce qu'il choisit, hein. C'est comme si vous aviez besoin de choisir, bien, d'établir la genre de relation que vous voulez pour pouvoir l'insculter, pour pouvoir... Pour qu'elle soit comme vous voulez qu'elle soit l'idée que vous vous faites d'une relation, de ce que vous voulez vivre à deux, qu'est-ce que vous voulez accomplir. Peut-être ayant apportant plus de légèreté, un certain lâcher prise, hein. Le fou, il... Il laisse tout derrière lui pour avancer. J'ai vu passer, moi, au lieu de pause tantôt, c'était peut-être significatif, que pour sculpter la relation comme vous la voulez, bien, de laisser ce qui s'est passé derrière vous, surtout si vous décidez de vous rapprocher, de rester avec votre conjoint, votre conjointe, mais de partir sur un pas neuf avec plus d'enthousiasme, plus de joie, de partir avec cette aventure, dans cette aventure-là, en lâchant prise. Parce que vous avez le deux de coupe. Donc ici, le deux de coupe, c'est une magnifique carte de coupe. C'est un partenariat, c'est une union, mais c'est quelqu'un d'important qui impacte notre vie, oui, qui apporte un éclairage nouveau, j'ai envie de dire. C'est comme si vous trouvez le nord pour être ensemble. Peut-être que ça va être bénéfique, finalement, cette, ici, la situation, peut-être de jalousie. Et comme je vous dis, est-ce qu'elle est fondée? Est-ce que c'est par rapport à du non-dit? Mais chacun a un droit à son jardin secret aussi en même temps. Même dans un coupe, on n'est pas obligé de tout dire. On a le droit de garder notre jardin secret. C'est peut-être ça ici. Il y a peut-être une maturité qui va se faire grâce à vos amis, à vos proches. Et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir ensuite vous rapprocher. Il y a comme une compréhension nouvelle qui arrive puis ça vous permet de dire, OK, moi, c'est ce que je veux en relation à deux. Bien là, j'avance, je lâche un peu prise, je laisse un peu de leste à mon conjoint, à ma conjointe pour démontrer que j'ai confiance en cette personne-là. Ça va vous redonner probablement aussi plus de confiance envers vous-même parce que le deux-deux-coupes, c'est quand même une très belle relation. C'est de suivre aussi votre intuition, l'étoile. C'est l'espoir. C'est la foi aussi. Avoir la foi dans votre couple et en vous-même pour le mener à bien. Mais le deux-deux-coupes, c'est vraiment une relation où il y a de la complicité, de la connivence. On se regarde puis on se comprend déjà. On n'a pas besoin de parler. Donc, le deux-deux-coupes, c'est vraiment une relation impactante qui pourrait être, même pour certains, votre âme-sœur. À partir de là, en vous libérant, en laissant un peu les choses aller comme elles se doivent, en cessant de tout vouloir contrôler, vous allez pouvoir amener votre relation où vous voulez. Vers la choix, vers le bonheur, on a notre trois-deux-coupes qui revient. Donc, moi, je pense que vous avez besoin de laisser de la liberté à votre relation, à votre couple, à votre partenaire, de la légèreté, de pouvoir vous amuser. peut-être chacun de votre côté individuellement pour apprécier les rapprochements par la suite. Mais, la carte du chariot, c'est une carte de succès à partir du moment où on sait où on va. Si vous savez pas vers quoi vous en allez, c'est quoi votre but, vous pourrez pas avancer. Donc, à partir du moment où vous savez ce que vous voulez, vers quoi vous voulez aller, bien là, vous continuez, vous allez réussir. C'est une carte de triomphe en restant sur votre chemin, en restant sur votre itinéraire. Je vous dis pas qu'il y aura pas de bosse de trou, de contournement, de retards, de petits désagréments, de désaccords, des petits conflits, hein, à deux. Bien oui, même s'il y a beaucoup de connivence, même s'il y a beaucoup d'affinité, il en reste pas moins qui peut avoir des petits désagréments. C'est normal, c'est les hauts et les bas de la vie. On vit ça dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie amoureuse, dans notre vie en général. Il y a des hauts, il y a des bas parce que la vie, elle est en mouvement puis c'est avec les bas qu'on apprend puis qu'on remonte la pente. C'est un peu ça, je sors, il y a aussi. Ça avance en autant que vous gardez votre but, votre destination en tête. Il n'y a pas de façon, il n'y a pas de trajectoire idéale, c'est juste en gardant qu'est-ce que vous voulez comme relation. Vous voulez une relation harmonieuse où il y a du respect, où il y a de l'amour, ou bien, gardez ça puis votre relation va avancer. Eh oui, elle va avancer concrètement avec cet as de denier. Wow! Et avec le soleil en plus derrière. Donc, elle va avancer concrètement vers ce que vous voulez. J'ai le sentiment, tout le monde veut de la joie, du bonheur, de l'harmonie, du respect, d'avoir envie d'être ensemble comme ces deux personnages ici qui avancent l'un vers l'autre. D'ailleurs, le soleil, c'est une des plus belles cartes du tarot, il faut le savoir. Donc, ça nous parle, ben oui, de réussite, de vraiment, c'est une forme d'accomplissement aussi. C'est une période où tout va aussi comme plus s'éclairer dans votre relation. Il va y avoir moins de confusion. C'est comme si on reconnaissait puis qu'on n'avait pas peur de montrer au grand jour pour tout l'amour qu'on a pour notre partenaire. Donc, wow, c'est super beau pour vous. On va aller voir avec, en tout cas, au côté amoureux, je pense que oui, il y a peut-être eu un petit désaccord ici, mais rien rien de majeur. On va aller voir ici pour les sagittaires du premier décan, vos cartes de conseils. J'en ai deux. Bon, d'accord, on va y aller. Le sombre rejet. Ben moi, je pense qu'ici, on fait allusion au masque, d'avoir peur. Vous avez peur d'être rejeté si vous n'êtes pas comme les gens s'attendent à ce que vous soyez. À quel moment observez-vous que vous vous rejetez ou que les autres semblent vous rejeter? Quelle est cette croyance en vous qui vous fait penser qu'une part de vous ne peut être aimée ou accueillie? L'amour est la lumière qui vous permettra de sortir des ombres de votre égo protecteur et limitant. Reprenez votre place de cœur. Ben oui, on avait les amoureux en plus. Ici, votre égo protecteur, c'est votre mental. C'est votre mental qui vous joue des tours, qui essaie de vous protéger. Il ne fait pas ça méchamment. Mais c'est à nous de faire hété puis de faire, est-ce que ça fait du sens pour moi? Est-ce que ça valide qui je suis à l'intérieur de moi, de ce que je ressens? Parce que c'est avec l'amour de vous-même que vous allez pouvoir sortir des ombres de votre égo protecteur, de ce qu'il fait pour vous protéger, en vous invitant probablement à toujours faire ce que les gens s'attendent de vous ou ce que vous pensez que les gens s'attendent de vous. Vous avez votre place à reprendre. Comme je vous disais, il va toujours y avoir des gens qui vont vous rejeter, mais ceux qui vont rester, ça va être la crème de la crème. La triste humiliation. Meurtrie par des situations humiliantes, vous avez le sentiment de vous éloigner de l'estime de vous-même, de la vibration de votre lumière intérieure. Elle semble s'amoindrir, mais ce n'est qu'une illusion, qu'une pensée mentalisée de votre égo ici qui veut vous protéger, qui assombrit la flamme de votre âme. Vous êtes la déesse, la divine, la merveilleuse femme sacrée. Vous êtes le dieu, le divin, le merveillé homme sacré. Vous êtes, votre âme, pardon, votre âme est une lumière, une boule d'énergie brillante et intense qui ne cesse d'exister. Alors, rayonnez et scintillez de mille feux avec fluidité. Brillez de qui vous êtes profondément à l'intérieur de vous et peut-être que vous avez besoin de vous arrêter d'aller voir qui vous êtes réellement avec l'ermite et le pendu. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver avec vous-même parce que j'ai le sentiment qu'il y a certains d'entre vous où vous êtes perdus à vouloir satisfaire tout le monde sauf vous-même. qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Au-delà des épreuves, lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Bien, c'est un peu de la seule façon qu'on peut évoluer parce que, bien oui, c'est le fun d'être dans la joie, dans le bonheur, que les choses avancent comme sur des roulettes. Comme je vous disais tantôt, il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas, puis c'est les bas qui nous permettent de monter, de remonter la pente, si je peux dire, d'être fiers de nous puis d'avoir appris quelque chose qu'on va pouvoir appliquer toute notre vie. Tout a un sens bien précis et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Bien non, parce que c'est des apprentissages, c'est des choses qui vous permettent de grandir, d'évoluer, d'avancer dans votre vie puis de la raison pour laquelle vous avez décidé de vous incarner parce que c'est un choix qu'on a fait, il ne faut pas l'oublier. Pour les sagittaires du deuxième décan, qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici comme conseil? Une pluie d'abondance. Laissez circuler la vie, laissez circuler l'amour, laissez circuler l'argent et vous toucherez l'abondance de l'unicité et de l'unité. Acceptez que l'abondance fonctionne en circuit fermé, mais que le mouvement est un cycle de vie. Ainsi, vous accueillez l'abondance qui s'exprime dans un millier d'actions, d'éléments, de personnes qui sont autour de vous, mais aussi en vous. Rien n'est perdu, rien n'est repris, tout est déjà là. Donc, il y a une pluie d'abondance qui s'amène pour vous. Accueillez-la, ne résistez pas et ayez de la gratitude. Derrière, vous avez le chemin étoilé. Ici, tout se réalisait enfin. Tous vos rêves, toutes vos pensées, toutes vos prières exaucées. Cette carte est bien celle qui annonce un grand bonheur, une grande surprise et une belle récompense. N'oubliez jamais que le plus important est d'y croire et de rester ouvert à l'affût de ce que la vie vous envoie. Une dernière petite carte avec les guides de lumière. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire pour ce mois de décembre? Oui, ce blague. Qu'est-ce que les guides de lumière veulent vous dire? Ne te disperse pas. Si tu fais plusieurs choses à la fois, tu les survoles au lieu de les accomplir une par une. En y apportant toute la concentration, prends le temps de faire chaque chose, tu gagneras en richesse intérieure et en temps. Oui, surprenamment, des fois, on veut faire plusieurs choses en même temps et parfois, c'est possible. Il y a des choses pour lesquelles, non, ce n'est pas possible. Il vaut mieux se concentrer, mettre notre attention et être minutieux pour permettre d'avoir le résultat qu'on veut. D'être fier aussi, peut-être même au fil des étapes, d'être heureux des avoirs accomplis au meilleur de notre connaissance puis de notre expérience. Puis oui, intérieurement, ça va être beaucoup plus valorisant. Donc, de là, il y a une richesse qui va s'acquérir avec le temps. pour les sagittaires du troisième décan. Qu'est-ce qu'on a juste ici? Wow! Les belles métamorphoses. Que de changements! Vous avez su traverser les plus grandes épreuves et vous renouveler, vous surpasser. Vous pouvez être fier de vous, bravo, car aujourd'hui, vous êtes le Dieu, la déesse de votre vie. Vous vous êtes relevé, vous avez rebondi et désormais, vous vous êtes découvert puissant, inspirant, inspirant, pleine de ressources, riche de vos guérisons. De vos guérisons parce que vous avez compris des choses, vous les avez assimilées puis vous les appliquez dans votre vie. C'est ça qui fait que vous en êtes guéri. Au dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Les mystères de votre sorcellerie. Ouh! Mystique, vous l'êtes. Vous êtes le chercheur, la chercheuse des vérités, des magies et des potions de votre chaudron intérieur. Entre les différents voiles d'entre les mondes, vous explorez, vous inventez, vous contemplez de nouvelles réalités. Néanmoins, votre chemin semble actuellement plus nébuleux, nuageux, voire plongé dans l'obscurité. Cela vous demande de ralentir le rythme, de ressentir et surtout de vous en remettre à vos perceptions et peut-être en étant plus connecté aussi au moment présent. Dans ce que vous faites, au moment où vous le faites et du pourquoi vous le faites, pour ne pas vous disperser. Vous pourrez toujours aller voir le message du des sagetaires du deuxième décan pour faire une tâche à la fois en quelque part pour être fière de ce que vous avez accompli. Et pour vous, qu'est-ce que les guides de lumière veulent vous apporter comme dernier petit message? Éprouve de la gratitude avec l'amour et la joie, la gratitude et la fréquence vibratoire la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. Et vous savez, moi, je me plais à dire que la gratitude, c'est la mère de l'abondance, de toutes les sortes de l'abondance. Amour, richesse financière, bien sûr, mais nourriture, que tous vos besoins terrestres sont comblés, que vous êtes heureux en amour, dans la famille, au travail, etc. La gratitude, c'est la mère de l'abondance, de toute l'abondance. Et je le vous souhaite du plus profond de mon cœur. Ami Sagittaire, voilà ce que j'avais pour vous pour le mois de décembre. j'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens tout particulièrement à vous remercier pour vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue au Nouveau. Je suis très heureuse de vous accueillir parmi cette communauté. et oui, vos likes et vos commentaires que je garde pour la fin parce que les commentaires, vraiment, j'adore, j'aime ça vous lire, voir qu'est-ce qui vous a le plus touché, qu'est-ce qui a fait le plus de sens pour vous dans ce tirage, dans cette lecture et qu'est-ce que vous aimeriez peut-être voir le plus se réaliser. Encore une fois, je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Vous le savez. Donc, c'était important pour moi de vous en remercier. Ça me démontre aussi en même temps de votre fidélité, de votre implication, de votre présence à la chaîne et ça, bien, c'est important pour YouTube. On ne se le cachera pas pour que je puisse rester à continuer à vous faire ces tirages pour votre plus grand bonheur et le mien aussi, bien entendu. Faites attention à vous mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada